Le sport, moyen d'intégration et d'accomplissement personnel, un exemple pour des jeunes en voie d'insertion professionnelle qui ont eu la chance d'assister à une séance d'entraînement de l'équipe professionnelle des Crocos. Une façon aussi de réaliser les étapes qui mènent à la réussite. Être pro c'est bien beau, mais il faut du travail aussi, il faut beaucoup bosser. Et quand tu bosses, arrivé un moment, tu recortes les fruits. Mettre en parallèle les valeurs du football et du BTP, c'était le but fixé entre anciens footballeurs professionnels et acteurs du bâtiment et travaux publics. Pour des jeunes souvent dans des situations difficiles, qui ne savent pas forcément trouver leur voie, comme vous le voyez derrière moi, avec des entraînements qui ne sont pas simples, qui sont physiques, qui demandent beaucoup d'investissement, tout comme la vie de chantier, un métier qui est pour le moins également très physique, mais qui par contre pour tous les jeunes qui s'investissent, à terme peuvent aboutir sur une formation qualifiante, un emploi qualifiant, une évolution de carrière, comme un footballeur s'il s'accroche et qui souhaite réussir dans son métier. De la motivation à une formation qualifiante, c'est souvent la clé pour démarrer un parcours. J'ai fait une formation pré-qualifiante et à partir de là j'ai découvert ma branche, je suis co-frère-brancheur et j'ai enchaîné une formation de 9 mois et à la fin de cette formation j'ai eu un CDI. On a 95% de tous nos parcours qui se terminent à terme, avec tous quasiment qui ont leur diplôme, leur qualification et 70% d'entre eux ont un CDI à la clé. Une réussite dans le bâtiment qui en ravit plus d'un, tout autant que d'assister à l'entraînement des joueurs. Ce serait le kiff footballeur, comme je vous ai dit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais bon, il faudrait que lucide, et je suis lucide quand même. C'est très bien que c'est mort un peu le foot. Là, bon, si déjà je peux trouver quelque chose dans le bâtiment, s'il y a une opportunité, je vais la saisir. Ça c'est sûr et certain. A la fin de la séance d'entraînement, les participants ont pu repartir avec des autographes signées par le joueur et plein de projets pour l'avenir.